Dans les années 1600, lorsque les voiliers français étaient en route pour venir ici, ils avaient besoin de beaucoup de poids dans leurs cales pour stabiliser les grands mâts et les voiles avant de se lancer dans la dangereuse traversée de l'Atlantique. Des pierres de silet et des tuiles en terre cuite furent utilisées comme ballast pour stabiliser les navires. Les navires retournaient en France remplis de fourrure et les habitants de Fort-la-Tour avaient des toits étanches. Certaines de ces tuiles existent toujours aujourd'hui. Revivez l'histoire à Place Fort-la-Tour, à Comté du printemps 21.